Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce samedi 22 novembre. Les milieux diplomatiques estiment que l'attitude du Sénat américain relative au traité de paix n'est pas encore définitive. Ils pensent que la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et le Japon doivent échanger les ratifications et faire face aux nécessités impérieuses de la situation actuelle, sans attendre l'action des États-Unis. Un ambassadeur dit qu'un nouveau délai pour la ratification serait particulièrement dangereux pour la situation financière mondiale, surtout pour la Pologne et les autres nations qui sont dans les mêmes conditions qu'elles et qu'on ne peut laisser dans une pareille incertitude. Cependant, il est certain que l'action de Versailles et de la Société des Nations perdra beaucoup de sa légitimité si les dirigeants de l'une des plus grandes puissances du monde refusent elles-mêmes d'acter la paix. Le traité de garantie, au terme duquel la Grande-Bretagne convient de porter secours à la France, au cas où elle serait attaquée sans provocation par la Magne, a été signé et ratifié par M. Pichon et Sœur Iris Crowe, délégué à cet effet par le Foreign Office. L'Angleterre avait subordonné son acquiescement sine qua non, à ce que la garantie ne devait jouer, en ce qui la concerne, qu'au cas où et à partir du moment où les États-Unis nous auraient tout d'abord consenti un traité identique. Avec la mise en vigueur du traité de Versailles, de nouveaux organismes seront créés avec leurs hauts fonctionnaires. Prochainement, un délégué à la Commission des réparations devra être nominé. Ce délégué aura la tâche de veiller à ce que le traité soit équitablement et strictement exécuté. L'Allemagne devra payer tout ce qu'elle devra et pourra payer. Le délégué devra utiliser à cette fin toutes les ressources nécessaires pour défendre les intérêts de la France face à ses alliés et déjouer les intrigues que les Allemands emploieront pour distraire les commissaires. De l'existence de ces qualités dans l'homme, qui sera choisi, dépend entièrement l'œuvre de la reconstitution nationale. La Chambre de commerce de Lyon a été appelée à délibérer ce 21 novembre sur la reprise du commerce international avec l'Allemagne. Le rapporteur dit que la France a un intérêt à acheter ce qu'il y manque directement de l'Allemagne. Elle bénéficierait de la dépression du marque et au lieu de payer nos achats avec une majoration qui dans certains cas dépasse 60%. C'était le JT du siècle, l'info d'autres histoires.